Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. S'il y avait une météo politique, on déclencherait l'alerte rouge. Après dix jours de polémiques ininterrompues, François Fillon ne voit apparaître aucune éclaircie. Bien au contraire, de nouvelles tempêtes se profilent, à l'image de ces vents violents qui vont balayer la côte atlantique ce week-end. Il y a d'abord les suites judiciaires de l'affaire, avec une nouvelle perquisition aujourd'hui au Sénat. Il y a bien sûr les soubresauts politiques, avec la droite qui s'interroge et cherche officieusement un plan B. Mais plus grave, la dernière rafale est venue de l'intérieur. Pénélope Fillon a, bien malgré elle, accablé son mari à travers une vidéo sur J du passé. Une interview de 2007, exhumée par envoyée spéciale sur France 2, dans laquelle elle dit n'avoir jamais été l'assistante de François Fillon. Au-delà des mots, c'est l'attitude, le naturel de cette femme qui a frappé les téléspectateurs hier soir. Comme si, en effet, elle n'était pas au courant de ce travail pour lequel elle était rémunérée. Bravo les bourrasques et le déluge. Le candidat poursuit sa campagne. Jusqu'à quand ? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir. Avec nos invités. Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste à L'Express. Cette semaine, votre édito est titré « Le syndrome de Pénélope ». Carole Barjon, vous êtes chef du service politique à l'OPS. Édouard Lecerf, vous êtes directeur politique et opinion de l'Institut Cantar Public. Jean Garrigue, vous êtes historien et spécialiste de la vie politique. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission. Nous attendons bien sûr, comme chaque soir, vos questions par SMS et Internet. On va revenir dans un instant sur cette confession accablante de Pénélope Fillon. Mais d'abord, la question que tout le monde se pose, enfin, j'allais dire toute la France, parce que ça alimente vraiment les discussions partout dans le pays, entre amis, entre collègues, en famille. Combien de temps va-t-il tenir ? Là, le week-end commence. Christophe Barbier, c'est une question de jour, désormais, d'heure ? Ou ça, c'est juste la machine médiatique qui s'emballe et qui s'alimente toute seule ? Ça devrait être une question de jour, parce que même si juridiquement, ça prendra sans doute plus de temps avant que l'enquête préliminaire ne livre ses conclusions. Or, c'est la barre qu'a lui-même fixé François Fillon, attendre de savoir s'il est oui ou non mis en examen. Donc s'il y a information judiciaire est mise en examen. Pendant ce temps-là, l'affaire politique continue à faire des ravages. François Fillon a annulé un déplacement à l'international. Il va y avoir évidemment beaucoup de coups de téléphone et de visites politiques ce week-end. Il y a tous les parlementaires qui retournent dans leur circonscription et qui reviendront lundi ou mardi matin, gorgés de la colère, de l'inquiétude, du ressentiment des électeurs. Et là, il va y avoir une terrible bourrasque sur François Fillon. Pour l'instant, seuls sont sortis du bois des gens qui sont très loin de lui pour lui dire de renoncer. S'il vient le temps de ses proches qui lui disent, François, au nom de la famille, il faut que tu renonces. S'il vient le temps des poids lourds qui prennent la parole pour dire, désormais, il faut qu'on envisage de changer de candidat, sinon on va perdre l'élection présidentielle et on va la perdre au premier tour. Là, ça sera très difficile pour lui de résister. Avant de voir, justement, les personnalités politiques importantes qui pourraient faire basculer la situation. Avant de voir ça, ça fait dix jours que l'affaire fait la une sans interruption. Il n'y a pas le moindre signe d'apaisement et de répit. Carole Barjon, comment il vit ça ? Certains disent qu'il est épuisé, qu'il est sur les nerfs. Il s'est muré dans un silence médiatique. François Villon a une personnalité très complexe. C'est à la fois quelqu'un qui donne une impression de fragilité. C'est vrai que parfois, il donne l'impression de faire de la politique un peu par intermittence. Et en même temps, quand il y a des électrochocs, et là, c'est ce qui lui fait vraiment plus qu'un électrochoc, c'est quelqu'un qui donne un grand coup de pied quand il est au fond de la piscine. Et là, tout d'un coup, il tient. C'est exactement ce qui s'était passé dans la guerre. Souvenez-vous, entre Jean-François Copé et lui, pour la présidence de l'UMP, où François Fillon, après avoir fait, il faut bien le dire, une mauvaise campagne, il avait fait une campagne présidentielle, là où il fallait faire une campagne devant les militants. Et là-dessus, Jean-François Copé avait gagné. Et Fillon avait semblé totalement défait. Il l'était. Et puis, deux jours après, il voulait saisir la justice, etc. Et là, il a résisté. Il s'est réveillé, au fond. Et donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui, maintenant, au fond, il veut tenir. Il sait très bien que les amis autour de lui sont en train, ou de s'affoler, ou bien de s'inquiéter, à juste titre. Parce que, tout de même, il y a un énorme problème pour la droite. Mais lui, là, il a le mort aux dents, là. Il y a une pression médiatique vraiment très, très forte, Jean-Garig. Là, vraiment, c'est intenable. D'ailleurs, on peut poser la question, la presse va-t-elle trop loin dans ce dossier ? Mais je ne sais pas si... On demandera aux journalistes de répondre, évidemment. Oui, pour l'historien que je suis, ce qu'il voit, c'est qu'effectivement, la presse est de plus en plus vigilante. La surmédiatisation est galopante. Et les réseaux sociaux accroissent aussi, évidemment, cette surveillance et les réactions. Il y a une sorte de jeu, je dirais, d'écho entre la presse, les révélations de la presse, les réactions des réseaux sociaux qui, eux-mêmes, interagissent avec les réactions des journalistes. Donc tout ça me semble assez normal, au fond. C'est un effet de l'époque. Mais moi, ce que je trouve très frappant, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la manière dont François Fillon donne l'impression, finalement, d'être réellement persuadé qu'il est victime d'une injustice, d'un acharnement. Ça fait partie des éléments de langage traditionnel de toutes les affaires de ce type. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, s'il est véritablement persuadé qu'au fond, on lui fait un mauvais procès, c'est qu'il est le reflet d'une culture, qui est celle, je le pense, de nos élites politiques, qui est une culture qui, finalement, ne considère pas l'emploi de biens, de deniers publics comme quelque chose de, finalement, répréhensible. Alors, ça aussi, c'est intéressant. On va y revenir. On pose les bases de ce que va être l'émission ce soir, de tout ce qu'on va aborder. Édouard Le Cerf, je disais que ça alimente les discussions. Les gens vont se retrouver ce week-end, ceux qui nous regardent, en famille, entre amis. On va passer le week-end déjeuner, dîner ensemble, etc. se retrouver au café, et on va parler de cette affaire. Ça montre aussi que cette affaire, elle a pris une ampleur, vraiment, dans l'opinion. Je ne vous demande pas si l'impact, je vous dis simplement que ça prend vraiment une ampleur énorme. Ça occupe toutes les conversations, comme je le disais, toutes les conversations online, tous les sujets sur Twitter, ça a pris une place énorme. Je vais quand même revenir sur l'opinion, parce que, quand même, il faut prendre un peu de décalage. Si l'on regarde les intentions de vote telles qu'elles sont aujourd'hui, des divers instituts, de Cantar Public, notamment, vous dites un candidat à 20% à 80 jours de l'élection présidentielle, le précédent est à 25, le suivant est juste derrière. Vous dites, bon, ça va, il a des chances. Le problème, c'est que c'est le décalage de ce 20% par rapport aux attentes, par rapport à l'avenir ouvert promis, aux grandes espérances qu'il y avait derrière ce candidat. C'est vrai qu'il a décru de 4-5 points dans les dernières popularités, il perd 4-5 points. Ça n'est pas si énorme, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que pourtant, il y a une forme de décalage entre cette décrue, qui n'est peut-être que le début, et le bruit qu'il y a autour. C'est toute la difficulté qu'il a aujourd'hui à faire. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas mettre en avant les sondages en disant, regardez, ça tient, parce que finalement, tout autour, ça s'écroule. Alors, retour tout de suite sur les derniers développements de cette affaire, avec le meeting de François Fillon hier soir dans les Ardennes, et surtout, le reportage d'Envoyé Spécial, regardé par 5,5 millions de téléspectateurs. Voilà encore une autre preuve que ça passionne, entre guillemets, les gens. Avec ce document, l'interview de Pénélope Fillon, accordée en 2007 à un journal britannique. Marie-Laurent et Dominique Lemarchand. Elle sonne comme un coup de grâce, l'interview qui accable François Fillon et pourrait mettre fin à son rêve présidentiel. Un entretien filmé par le Sunday Télégraph en mai 2007 est diffusé hier soir, au cours duquel la journaliste britannique pose à Pénélope Fillon une question très précise. « Est-ce que vous vous êtes impliqué dans ses campagnes, dans sa carrière politique ? » « Je l'ai toujours accompagné dans ses campagnes électorales, dans les meetings, pour aider. Je faisais ce genre de choses, je glissais des prospectus sous les portes, parce que j'aime bien me mettre au fond de la salle et écouter les commentaires que les gens font sur ce qu'il dit. C'est ce que je faisais quand il était maire de Sablé. » Alors déclaré depuis 5 ans comme attaché parlementaire de son mari devenu Premier ministre, Pénélope Fillon va même plus loin. Deux phrases lourdes de sens. « Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication. » Sur le terrain, quelques heures avant l'émission, le service d'ordre est sur les dents. « Vous êtes à fond dans la campagne, là, monsieur. » François Fillon insulté, acculé, lui qui s'accroche à sa campagne, malgré les vents contraires. « Est-ce que vous pouvez encore vous déplacer sereinement, monsieur Fillon ? » « Bien, monsieur Fillon, est-ce qu'on peut aller voir les agriculteurs qui souffrent et qui ne veulent pas se résigner, s'il vous plaît ? » « Les agriculteurs ne lâchent jamais. » Face aux accusations d'emploi fictif, difficile pour lui de rester audible. Qu'il s'agisse d'agriculture ou de fractures territoriales, certaines phrases peuvent prêter à sourire. « Et vous, qui êtes des hommes et des femmes de terrain, vous ne devez pas être très différents de ceux que je connais, moi. » « C'est-à-dire les paysans sartois. » « Et ce qu'ils m'ont toujours dit, c'est que l'argent gratuit, ça n'existe pas. » Droit dans ses bottes, inflexible, François Fillon joue la carte de la sérénité et de la combativité. Devant un parterre d'irréductibles le soir venu, il tente de rassurer les militants et leur demande de l'aider à résister. « Que me reproche-t-on ? On me reproche d'avoir voulu que mon épouse soit la première de mes collaboratrices. Elle qui, depuis 40 ans, construit avec moi mon parcours, tous les jours. Il n'y a à cela rien d'illégal. Et j'assume le choix qui fut le mien de m'appuyer sur elle, sur mes proches, qui savent mieux que quiconque les sacrifices et les dévouements qui ont jalonné mon chemin politique. » Au loin, des cris fusent. De nouveau, le service d'ordre intervient. « Un million ! Un million ! Un million ! Un million pour payer l'homme ! » « Sans perturber le candidat ! » « C'était pas assez ! Sans patate pour payer l'homme ! » « Vous êtes des volants ! » « Ces attaques ne sortent pas de nulle part. Elles ont été soigneusement préparées. Elles ont été mijotées dans les arrières-cuisines. De ces officines qu'on finira bien par découvrir un jour. » Pour l'instant, François Fillon peut encore compter sur le soutien des sympathisants, les Républicains. Dans un sondage réalisé hier, 68% d'entre eux souhaitent son maintien tant qu'il n'est pas mis en examen. « Ça fait du bien de faire sortir toutes les nécessaires. » Mais c'était avant la diffusion de l'interview de Pénélope Fillon. On voit bien que c'est terrible d'ailleurs. Il n'arrive plus à faire campagne normalement, Christophe Barbier. Non, il n'arrive plus à se déplacer sereinement. Il n'arrive plus à faire passer une seule idée. Le meeting de dimanche en était une illustration. Il a parlé retraite, il a parlé salaire. Rien n'a été retenu. Il n'est plus en situation de pouvoir déployer sa campagne. Donc il faut que cette affaire se termine pour lui. Donc il a besoin d'une enquête préliminaire qui se termine par un classement sans suite. Si ça se termine par une information judiciaire avec un juge d'instruction nommé, on continuera à avoir ce type de spectacle. Si le juge d'instruction le convoque rapidement et le met en examen, il sera obligé de se retirer. Il l'a dit lui-même. Donc il est quand même dans une impasse et l'issue de secours est extrêmement mince. La probabilité qu'il y ait un classement sans suite rapidement est quand même extrêmement faible. Il y a une date qui est importante, vous savez, c'est le 23 février. Le 23 février s'ouvre officiellement l'inscription des parrains, des signataires auprès du Conseil constitutionnel. Donc si le 25, le 26, le 27 février, 500 élus en France ont signé pour François Fillon, il peut se présenter, y compris s'il perd le soutien des Républicains. Donc vous voyez dans sa tête, les comptes à rebours sont multiples. Il y a le compte à rebours de la justice, il y a le compte à rebours des médias qui n'est pas le même. Il y a le compte à rebours du déroulé constitutionnel, si j'ose dire, du calendrier de la présidentielle. – Mais là, on voit la campagne. Alors aujourd'hui, par exemple, il a fait une photo officielle. – Pour son affiche. – Pour son affiche, Carole Barjon. Donc on a le sentiment qu'il continue en se disant ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir. Parce qu'il a quand même en tête ce sondage qui a été publié, je crois, il y a deux jours, qui dit que 58% des électeurs de droite continuent de lui faire confiance et ne souhaitent pas qu'il s'interrompe, qu'il jette l'éponge. Donc évidemment, ça, ça le conforte. D'autre part, lui, il dit, voilà, moi je suis quand même, j'ai gagné la primaire de la droite, donc j'ai une très forte légitimité et personne d'autre, au fond, n'aura la même. Parce que c'est tout le problème des plans B dont on parle beaucoup ces jours-ci. Donc si vous voulez, oui, il continue pour ces raisons-là et aussi parce que je crois qu'il n'a pas totalement compris ce qu'on... – La gravité des faits ? – La gravité, enfin si, je pense qu'il l'a compris aujourd'hui, si vous voulez, mais il se bat sur la légalité, est-ce que c'était légal ou pas, et on sait bien que c'est le problème, effectivement, de savoir si Mme Fillon a été payée pour des emplois réels ou fixifs, mais le problème est qu'il a quand même fait travailler toute sa famille. Donc si vous voulez, ça aussi, ça choque énormément les gens parce qu'il y a les enfants. Donc on a l'impression qu'il a quand même confondu un peu la politique avec une entreprise familiale. C'est ça qui est grave pour lui. – Son image est-elle ternie durablement, Edouard Le Cerf ? – Durablement, il faut se projeter, mais c'est vrai que c'est le type d'acte lourd en politique qui marque durablement une personnalité. Et en tout cas pour une période de campagne, et s'il était élu et s'il se maintenait, durablement oui. C'est vrai que tous les arguments qu'il doit déployer sont aujourd'hui inaudibles. Il y a quand même quelque chose, il faut se souvenir, François Fillon a été élu à la première de la droite parce qu'il y avait une forme de cohérence entre sa personne, sa personnalité et son programme. C'était de la rigueur, c'était du sérieux. Or, à la fois la personne et le programme, ce qu'il met en avant, c'est-à-dire de l'effort, de la rigueur, du sérieux, les deux sont attaqués, les deux sont sapés. En même temps, c'est ce qui faisait sa cohérence et ce qui fait aujourd'hui sa faiblesse parce qu'effectivement, le fond et la forme sont attaqués par le même sujet. Ça le rend effectivement dans une situation très compliquée et cette durabilité, elle est sans doute installée. Le regard des Français, il n'est pas juridique sur cette affaire, il est éthique. En effet, faire travailler sa famille, pour quelle réalité, avec quelle somme aussi engagée, pour un jeune étudiant en droit, une somme très importante, pour une activité qui reste à démontrer, ça choque profondément. Il y a parfois dans la vie politique des actes parfaitement légaux, mais qui collent aux hommes ou aux femmes qui les commettent. Rappelez-vous, en 2004, Hervé Guémard, qui devient ministre de l'Économie, et quelques semaines après, on apprend que, et il en a parfaitement le droit, il fait louer par les services de l'État un appartement pour se loger avec toute sa famille. Et la taille de l'appartement, l'adresse de l'appartement suffit à provoquer un scandale qui l'amène à démissionner et sa carrière en a été bouleversée. Et les travaux faits. Rien de cela n'était illégal. Rien de cela n'était illégal, mais c'était inacceptable pour les Français. Une faute morale, une faute éthique. Jean Garry. Oui, de la même manière que lorsque Aquilino Morel, conseiller de l'Élysée, faisait livrer ses belles chaussures pour les faire cirer à l'Élysée. Bon, tout ça a été légal, mais aux yeux des Français, particulièrement, et là je voudrais insister là-dessus aussi, on est quand même dans un moment, je vais dire presque historique, où le divorce entre les Français, la critique, le regard acerbe que portent les Français sur leurs élites politiques est d'une intransigeance qu'il n'a jamais connue. Je veux dire par là qu'au fond, lorsque Jacques Chirac se faisait payer des frais de bouche à la mairie de Paris ou des voyages quand même assez chers, pour le moins, pour aller dans des destinations lointaines, aux frais du contribuable, tout ça amusait plutôt les Français. On savait que c'était super menteur, il était sympathique, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, au-delà même de l'image d'intégrité que tendait à donner François Fillon, les Français ne supportent plus ce type de comportement. Il arrive donc au mauvais moment, je veux dire, dans un moment où précisément il y a une intransigeance éthique des Français par rapport à ces questions. Oui, parce qu'on est dans une crise économique et sociale extrêmement grave, qui a 6 millions de chômeurs, et effectivement plus rien ne passe. Et si vous voulez, je trouve que cette affaire, elle est quand même symptomatique du retard qu'ont les hommes politiques, précisément sur les mœurs qu'il conviendrait d'avoir de plus en plus. Ils mettent toujours un temps fou à réagir aux indignations de l'opinion et à faire un peu le ménage au sein du Parlement pour faire en sorte, souvenez-vous, de l'affaire des retraites par exemple. Voilà, vous, le citoyen lambda s'étonne quand même à une époque que les parlementaires puissent avoir des prêts immobiliers à taux zéro, cotiser deux fois, ou deux, triple ou double pour leur retraite. Et ils ont toujours 10 ou 15 ans de retard sur les interpellations des journalistes qui en général se font le relais de l'opinion. Et donc on est dans une affaire un peu comme celle-là. Alors j'aimerais qu'on revienne sur Pénélope Fillon qui a d'une certaine façon rompu le silence hier soir, mais d'une façon involontaire, avec cette vidéo exhumée, vidéo de 2007. Ça a fait énormément réagir. Je rappelle l'audience, 5 millions et demi de téléspectateurs, c'est un record pour envoyer spécial sur France 2. Les téléspectateurs, les internautes ont découvert une Pénélope Fillon très effacée au moment, c'est en 2007, au moment où son mari entre à Matignon. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ces images, sur cette confession, Christophe Barbier, qu'on ressent, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que cette vidéo peut effectivement être le coup de grâce dans cette affaire ? Cette vidéo juridiquement n'a aucune valeur. Oui, aucune valeur. C'est-à-dire qu'elle dit ce qu'elle veut dans une caméra de télé, c'est pas pour ça que les juges vont en déduire qu'elle avait un emploi fictif. Elle a parfaitement le droit devant une caméra de télé de faire ce qu'elle n'a pas le droit de faire devant des policiers, c'est-à-dire de ne pas dire la vérité. Et peut-être pourrait-elle dire qu'à l'époque, ça l'arrangeait politiquement, ça arrangeait son mari de dire qu'elle était effacée, ne serait-ce que pour ne pas être harcelée ensuite par les médias. Elle peut plaider cela. Évidemment, l'opinion n'a pas le regard d'un policier qui enquête. Et l'opinion voit la distorsion entre ce qu'elle dit là, en 2007, et qui semble s'appliquer à toute sa carrière, si j'ose dire, aux côtés de son mari. On se souvient de ce qu'elle a dit elle-même quand elle est apparue pendant la campagne de la primaire, c'est-à-dire qu'elle avait été effacée et que là, elle venait donner un coup de main parce que l'enjeu était exceptionnel. Et puis de ce qui est dit aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était, on l'a entendu dans la bouche de François Fillon, c'était ma principale collaboratrice. Et là, il y a une distorsion. Soit elle a toujours dit quelque chose qui n'était pas la réalité, alors pourquoi cachait-elle cette réalité ? Soit il n'y avait pas de réalité, et donc les montants versés l'étaient pour de mauvaises raisons. Et là, cette distorsion pour l'opinion est intolérable. Donc il faut en sortir. De quel côté ? Seule l'enquête peut le dire. Il y a une question SMS, première question SMS de cette émission. C'est vrai que c'est une question de bon sens, mais que je pense énormément de gens se sont posés hier soir en regardant l'émission. François Fillon a-t-il pu se servir de sa femme et de ses enfants pour gonfler ses revenus sans que ces derniers soient au courant ? Christophe ? C'est une des hypothèses qui est soulevée, mais quand vous embauchez quelqu'un, ils signent un contrat. Et ils ont signé. Quand ils signent un contrat, ils voient le montant du salaire. Ce montant du salaire, ils sont censés le retrouver sur leur compte. Donc j'ai du mal à imaginer qu'au-delà de la PME familiale, c'est-à-dire que je fais travailler mes proches et je les aide un peu, il y a eu une volonté de se constituer une sorte de trésor de guerre, de cagnotte de revenus augmentés. Jean Garry ? Oui, il y a quelque chose qui est très intéressant aussi par rapport au couple Fillon, à la représentation qu'il nous donne d'une famille française qui quand même, on parlait de retard des politiques par rapport à l'opinion publique, on a l'impression aussi quand même d'une famille un petit peu, le mot est sévère, mais archaïque, c'est-à-dire la femme qui est effacée, qui reste à la maison, qui donne des conseils à son époux. Est-elle sa collaboratrice ? On n'en sait rien. En tout cas, elle a un statut de collaborateur dans l'ombre de l'homme qui, lui, part au combat politique. Et ça donne une image quand même... Alors cette image-là... Vieille France, vous voulez dire ? Vieille France. Disons les mots. C'est un peu ce qui a fait d'ailleurs le succès de François Fillon lors de la primaire de la droite, on l'a beaucoup dit. C'est des valeurs conservatrices revendiquées, mais en même temps, là aussi, par rapport à la France de 2017, et ce qui rend cette femme, je dirais, très touchante, le témoignage de Pénélope Fillon assez touchant... Oui, je crois qu'elle a beaucoup touché les Français. Mais dans le cadre d'une structure de couple, d'une structure d'une représentation sociale qui, malgré tout, est quand même un tout petit peu décalée par rapport à ce qu'est la France d'aujourd'hui. Question très simple. Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas, mais aujourd'hui, Pénélope Fillon ? Ça fait dix jours qu'elle est accusée à la une de toute la presse. Eh bien, la semaine dernière, donc après la première révélation du canard, il y a eu plusieurs réunions de crise, à vrai dire, mais il y en a eu une où il a été très sérieusement envisagé de faire monter Pénélope Fillon dans les médias, comme on dit, qu'elle fasse même une interview dans Paris Match. Voilà, et puis finalement, le vendredi, tout s'est arrêté. L'idée a été rangée dans un tiroir parce qu'ils avaient appris qu'elle serait convoquée le lundi suivant. Pour répondre aux policiers. Par les policiers. On a un peu le même feuilleton cette semaine avec une perspective d'interview dans le journal du dimanche, mais la possibilité aussi que les policiers la réentendent après avoir entendu ces enfants. Un point sur l'impact de la vidéo, parce que c'est la question que vous posiez et pour la mettre en relation avec ces éléments d'opinion qui disent que finalement, les électeurs potentiels de droite, eh bien finalement, ne sont pas tous en train de décrocher. Je pense que ce qui peut les caractériser le mieux aujourd'hui, c'est d'abord la sidération. C'est ce qu'on voit, nous, dans ce qu'ils nous disent dans les enquêtes, dans nos groupes qualitatifs. Ils nous disent, c'est la sidération. La sidération, ça n'est pas encore la mise à mort, ça n'est pas encore le retrait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de solution de repli. Parce que dans leur tête, effectivement, ils sont encore ancrés dans ce résultat de la primaire et ils sont sidérés de voir celui autour duquel ils s'étaient retrouvés, réunis, même de tendances un peu diverses, qui avaient réussi à agréger ces éléments-là. Eh bien, tout ça est en train de s'écrouler. Pour l'instant, c'est la sidération. Mais ce que je veux dire, c'est que son silence, est-ce que ça n'accentue pas le doute ? Au fond, cette femme, si elle venait à la télévision expliquer avec sa sincérité, avec sa simplicité, est-ce que, quelque part, ça ne pourrait pas stopper l'affaire et mettre un terme à cette crise politique ? Elle n'est pas une professionnelle de la politique et de la parole. Elle est une personne à la fois réservée et qui semble fragilisée. Donc, c'est prendre un risque que de l'exposer à ce feu médiatique. D'autant que là, la contradiction entre ce qu'elle a dit aux policiers et ce qu'elle dirait en public pourrait lui être reprochée. Par ailleurs, que voulez-vous qu'elle dise ? De la vérité ? On sait qu'elle a touché cet argent. D'ailleurs, François Fillon ne le nie pas. Il ne vient pas nous dire « je n'ai pas payé ma femme, c'est une invention ». Et il ne peut pas le dire, c'est constaté. Donc, elle ne peut pas dire aux Français qu'elle n'a pas touché un argent qu'elle a touché. Alors, elle peut essayer de venir dire devant les Français la réalité de son activité. Mais attention, ils ont remis toutes les pièces possibles. On parle bien de ça ? Ils ont remis toutes les pièces possibles aux policiers. Et de la sidération, on sortira par la consternation si les policiers disent « il y a matière à enquêter plus, voire envoyés devant un tribunal » ou du soulagement si ils disent « finalement, c'est flou à l'Assemblée, on ne sait pas trop ce que les assistants parlementaires, ça veut dire ». Donc, finalement, ils ont respecté l'arrêt. Pour aller dans le sens de ce que dit Christophe, vous savez que quelques jours, la semaine, je crois, qui a précédé le premier tour du vote de la primaire de droite, il y avait une réunion de l'association des femmes avec Fillon, etc. Et Pénélope Fillon y était. Il se trouve que j'y suis passée faire un tour. Elle a dit quelques mots à la fin, dans son style, c'est-à-dire extrêmement sobre, assez court. On sent effectivement que c'est une femme qui n'a pas l'habitude de s'exprimer, de s'exprimer longuement. Et donc, effectivement, moi je suis assez d'accord avec Christophe, c'est un vrai risque. Ce serait prendre un vrai risque qu'elle aille sur un plateau de télévision où on l'interviewera certainement de manière assez longue. Et voilà, il faut être préparé à ça. Mais pour le coup, ce qui reste pour l'instant, ce soir, c'est ce document qu'on a vu dans Envoyé Spécial. Et d'une certaine façon, en termes de stratégie de communication, le camp Fillon n'a pas réussi à gommer cela pour l'instant. Non, mais elle a été émouvante hier soir. Ça, c'est sûr. Et donc, si vous voulez, moi je... Pardon. Je trouve que pour cette femme, pour son mari, c'est autre chose. Mais pour cette femme, au fond, cette émission n'était pas, je trouve, n'était pas accablante, loin de là. Pas du tout. Elle a ému les Français. Non, mais ce que je veux dire... Parce qu'elle paraissait victime, Carole Barron. C'est ça qui est terrible. Mais tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est que dans cette tourmente qui touche évidemment un camp politique, mais qui touche aussi une famille et une femme, eh bien je trouve que cette femme, au moins, elle a une image qui est préservée. Mais c'est vrai qu'étendez le capital de sympathie que dégage Pénélope Fillon, il ne faut pas se le cacher, et je pense, même au-delà de l'électorat de droite ou des fidèles de François Fillon, c'est vrai que s'il était avéré que son travail soit un travail effectif de collaboratrice parlementaire, le travail de collaborateur parlementaire, c'est un travail important. Je fais partie, comme d'autres universitaires, de formations d'attachés parlementaires, de collaborateurs parlementaires. Je peux vous dire qu'ils ont une formation solide pour des tâches très diverses. Ça se vérifie. S'il était avéré qu'elle ait effectué, justement, une tâche de collaboratrice parlementaire, alors ce serait, même si elle n'est pas une experte en communication, ce serait finalement peut-être une bonne idée que de la faire s'exprimer sur le point. Alors évidemment, la suspicion porte sur le fait qu'on ne lui propose pas d'intervenir. Et là, on se dit, ah, c'est que peut-être... C'est qu'il y a peut-être un problème. C'est qu'il y a peut-être un problème. Bon, ironie de l'histoire, François Fillon a été élu homme politique de l'année. C'est le fameux prix du trombinocle. Vous faites partie du jury ? Oui, c'est même moi qui ai fait le discours hier. Alors, vous pouvez... Bravo, Christophe Barbier ! C'est plein d'humour et pas tout de l'heure. Expliquez-nous. C'est l'année 2016. La délibération a eu lieu... Début décembre. Avant l'affaire. Sur l'année 2016, bien sûr, c'était l'homme de l'année. Ça montre d'ailleurs que la roche tarpeyenne est proche du Capitole en politique et que toutes les victoires sont éphémères. Il n'est pas venu chercher son prix du trombinoscope, non ? Non, mais Bruno Retailleau est venu le recevoir à sa place et on voyait chez les Fillonistes un brin de désespoir. Alors justement, j'allais vous demander, sans trahir à trop de secrets, ce qu'il se disait en coulisses, en off, comme on dit ? Clairement, il se disait que c'était fini et que simplement, il fallait trouver une issue. À la fois une issue, une sortie par le haut pour l'homme Fillon, pour le candidat Fillon, qu'il puisse partir en préservant sa dignité et sa capacité à se défendre, mais surtout une sortie qui permette d'aboutir assez vite à une méthode pour choisir un successeur. Thierry Solaire, qui est l'homme qui a organisé la primaire, réfléchit à une méthode à proposer aux instances puisque rien n'est prévu dans les statuts des Républicains. Une méthode qui permette de rester dans l'esprit de la primaire pour ne pas passer d'une désignation démocratique, la primaire, à une désignation partisane. Alors on va en parler justement, juste après notre deuxième reportage. On l'a bien compris, ce n'est pas seulement l'avenir de François Fillon qui est en jeu, mais l'avenir de toute la droite. La famille politique du candidat est en ébullition. Alors il y a toujours une unité de façade, mais en coulisses, on s'active pour trouver en effet des solutions. L'après, Fillon a sans doute déjà commencé. Et comme le titre Le Monde, ce soir, la bataille des plans B est lancée. Yacine Millie. Il faut sauver le soldat Fillon. Voilà le mot d'ordre dans les rangs des Républicains. Objectif, afficher l'unité dans la tempête. C'est du moins ce que tentent de faire les ténors du parti. De Raffarin à Le Maire, en passant par Barouin et Wauquiez, tous ont signé une tribune de soutien au candidat et à entendre son directeur de campagne aujourd'hui. Tout va bien dans le camp Fillon. François Fillon, il est serein. Il travaille. Et il a hâte de pouvoir reprendre son dialogue avec les Françaises et les Français sur les grands sujets qui sont dans la tête des Français. Pas dans la tête du système médiatique, dans la tête des Français. Une posture de plus en plus difficile à tenir. Car chez les Républicains, le soutien se fissure. Chaque jour, de nouvelles voix laissent entendre que le vent tourne au sein du parti. Gérard Larcher, l'un des plus anciens soutiens de François Fillon, songerait même à le débrancher, selon le journal L'Obs. Une information qui a ensuite été démentie par le président du Sénat sur son compte Twitter. « Je tiens à démentir avec la plus grande fermeté les allégations extravagantes des médias. Je confirme ce matin mon total soutien à François Fillon. » Pour renforcer le soutien au candidat, ce tract sera d'ailleurs distribué ce week-end par les militants avec un slogan « Stop à la chasse à l'homme ». Mais alors que certains veulent éteindre l'incendie, d'autres soufflent sur les braises. Exemple, Daniel Fasquel, Fasquel, sarkoziste et trésorier du parti. Le député maire du Touquet s'insurge contre des dons de militants qui auraient été versés aux Républicains et récupérés par le micro-parti de François Fillon, pratique révélée par le site Mediapart. Cette situation est anormale. Les dons pour François Fillon doivent être dirigés vers les Républicains. Le parti en a besoin pour financer les campagnes de la présidentielle et des législatives. Et pour enfoncer le clou, François Fillon peut compter sur Rachida Dati. Celle qui ne porte pas le candidat dans son cœur ne retient pas ses coûts. « Mettez-vous à la place des Français. Ils se disent « Mais attends, un million d'euros, c'est énorme. On n'est même pas sur la réalité ou pas du travail. C'est énorme. » Il aurait dû dire « Je peux comprendre que ces sommes sont choquantes. » Alors si Fillon finit par ne pas y aller, qui d'autre ? Alain Juppé, arrivé deuxième à la primaire, est le favori des Français pour le remplacer. Le maire de Bordeaux a déjà déclaré ne pas vouloir être un recours. Mais Juppé n'aurait peut-être pas totalement tiré un trait sur ses ambitions. En coulisses, il se murmure que l'ancien candidat souhaiterait être plébiscité par tous et que François Fillon le désigne officiellement comme son successeur. En attendant l'adoubement, il peut d'ores et déjà compter sur le soutien de plusieurs dizaines de parlementaires anonymes. Tous s'apprêteraient à signer la tribune de Philippe Gosselin. Le député de la Manche appelle les Républicains à soutenir Juppé en plan B. « Des personnalités Fillon-Juppé sont peut-être un peu différentes, sans doute. Mais il a la stature d'un homme d'État. Il a été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Et les projets sont assez proches. Et en tout cas, si on veut que la droite républicaine soit au second tour, il faut s'organiser. Le cas échéant, encore une fois, si, je dis bien si, les choses devaient être plus compliquées. » François Fillon lui refuse toujours d'être condamné. Mais le cap semble de plus en plus compliqué à tenir. Chez les Républicains, la question aujourd'hui serait plutôt de savoir qui aura le courage de demander à François Fillon de jeter l'éponge. Carole Barjon, ce matin, sous votre plume, l'Obs a publié un article qui a fait beaucoup de bruit dans le landerneau, dans lequel vous expliquez que Gérard Larcher, le président du Sénat, proche de François Fillon, va le lâcher et va lui demander de renoncer. Est-ce que vous pouvez nous... Je mets une précaution tout de suite. Larcher a démenti. Oui. Mais vous, vous maintenez vos informations. Totalement. Alors, expliquez-nous. Si vous voulez, Gérard Larcher, effectivement, est un des plus proches et fidèles soutiens de François Fillon avec Bruno Retailleau. Et c'est un poids lourd de la politique. Il est président du Sénat. Il réfléchit depuis déjà quelques jours. Et notamment depuis mardi soir, lorsqu'il y a eu la deuxième salve de révélation du canard enchaîné, tout le monde, en fait, cherche une solution parce qu'on comprend bien que le risque, c'est que les sondages baissent de jour en jour et que ça devienne totalement intenable. On a vu tout à l'heure que la campagne était déjà inaudible. Enfin, François Fillon est inaudible. Ses propositions le seront. La campagne est de fait empêchée. Et donc, malgré son amitié qui est réelle pour François Fillon, Larcher, il pense aussi à l'avenir de la droite et de la famille politique qu'il faut sauver. Et donc, voilà, il s'est résolu, non sans mal, certainement, mais à aller dire à François Fillon qu'il faut être raisonnable. Ce que Fillon, d'ailleurs, est probablement aussi, parce que la semaine d'avant, il se posait des questions, lui aussi, sur sa responsabilité face à son camp, quand même. Donc, voilà, essayer de lui faire entendre ce langage. Et l'idéal, évidemment, le scénario idéal serait que François Fillon renonce de lui-même et évite un scénario du genre quelqu'un qui plante le poignard dans une interview au journal du dimanche, par exemple. Non, mais, bon, voilà. Et que François Fillon renonce de lui-même. Pour expliquer à tous ceux qui nous regardent, pourquoi c'est Gérard Larcher qui doit endosser ce rôle ? Est-il vraiment un personnage très important dans la majorité ? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Voilà. Il y en a très peu. Si vous voulez, autour de François Fillon, vous pourriez avoir, alors vraiment, sa toute petite équipe rapprochée, sa plume, des gens comme ça. Mais dans les poids lourds politiques, voilà, ils font un poids lourd politique pour porter ce discours-là qui est quand même très difficile. C'est quand même très difficile de dire à quelqu'un qui, en plus, estime qu'il a la légitimité de la première de la droite, qu'il est candidat, de dire, ben voilà, c'est fini. Et donc, si c'est lui, il peut être entendu. Il peut peut-être être entendu. Il peut être moins soupçonné d'opportunisme n'importe quel autre candidat potentiel qui vient expliquer à François Fillon, je pense que c'est le moment de partir, peut-être pour que je m'y mette, ben, naturellement, dans le... Pourtant, son nom circule, Gérard Larcher. Aussi, son nom circule. Aussi, mais sans doute que, d'abord et d'abord, dans l'opinion, Gérard Larcher est beaucoup moins visible, beaucoup moins connu que les autres. Donc, il n'apparaît pas comme étant potentiellement celui qui est venu tuer. Il n'a pas un passé de tueur politique. Peut-être, mais en tout cas pas aux yeux de l'opinion en général. Donc, il peut jouer ce rôle-là. Il a un côté un peu en plus rond qui peut plus favoriser ce type de... Rond physiquement et psychologiquement. C'est ce qui a fait partie de son personnage. Il y a eu une information qui a suivi, effectivement, ce que j'ai sorti ce matin, qui donnait, au fond, qui donnait le compte présidentiel de Gérard Larcher 2017. Donc, les fillonistes, une garde rapprochée qui soutient Fillon, tentent, si vous voulez, de faire croire que Gérard Larcher, au fond, aurait l'idée de cette démarche pour son propre compte. Pourquoi pas ? Tout est possible. Et surtout, en ce moment, tout est toujours possible. Mais a priori, Gérard Larcher n'a pas exactement, comment dire, le profil du candidat idéal. Non, franchement, moi, je crois que Gérard Larcher, c'est un républicain. C'est quelqu'un qui a une très forte conscience de l'institution qu'il représente et qu'il a conquis de manière très habile et avec un sens politique que chacun lui reconnaît. Et je pense que ce que joue au Bernard Larcher, c'est effectivement l'avenir. Gérard Larcher. Gérard Larcher, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis Bernard. Gérard Larcher, c'est l'avenir de sa famille politique. Et donc, il cherche les solutions les plus adéquates, ce qui n'est pas évident. Et de préférence, je pense, en essayant d'éviter que ces solutions soient trop en contradiction avec la ligne qui était celle de François Fillon. question SMS. Fillon peut-il choisir le nouveau porteur de son projet au sein du parti Les Républicains ? Christophe. C'est un des scénarios développés notamment par les partisans de l'ambassade Gérard Larcher. Gérard Larcher irait dire à Fillon « Tu te retires, mais en échange, tu as le droit de choisir ton successeur. » C'est à François Fillon de dire quelle méthode employer pour le remplacer. Comme un dauphin, donc. Un peu comme un dauphin, comme un suppléant. Et donc, il a trois solutions. Soit il choisit de respecter la légitimité démocratique. Il y a un homme qui a eu deux millions de voix au second tour de la primaire qui s'appelle Alain Juppé. Il est le suppléant naturel. Dans une course de vélo, quand le premier est disqualifié, c'est le deuxième qui est proclamé vainqueur. Et donc, Fillon pourrait dire « J'accepte de transmettre le flambeau à Alain Juppé qui s'est battu comme moi pendant la primaire et qui est deuxième. » La deuxième hypothèse, elle est institutionnelle. Et c'est là où l'hypothèse de Gérard Larcher ressort chez quelques-uns de ses partisans. Il est président du Sénat. Il peut être président de la République demain matin si François Fillon a un problème. Il est le plus haut placé dans le protocole républicain pour la droite. François Hollande. Si François Hollande, pardon. Oui, bien sûr. Démissionné, pardon. Gérard Larcher peut donc être l'homme qui institutionnellement apparaît comme le mieux placé. Mais en effet, il a un problème d'opinion majeur. Il n'est pas connu et il ne correspond pas à l'ergonomie des campagnes présidentielles telles qu'on les connaît aujourd'hui avec une dimension médiatique incontournable. La troisième hypothèse pour remplacer Fillon, c'est un remplacement partisan. Il y a un conseil national de l'UMP ou un bureau politique et là, on passe une nuit à discuter, à s'entretuer et il en sort un nom. C'est évidemment la solution la plus inacceptable pour ceux qui se sont déplacés, les 4,5 millions de personnes qui sont allées voter. C'est comme ça que ça se faisait avant. Ça se décidait au rapport de force. Il vaut mieux que Gérard Larcher, en tant que président du Sénat, nouvel Alain Poher, éventuellement président de la République de transition, il vaut mieux que Gérard Larcher s'empare de ce mécanisme, de ce processus parce que sinon, ça va être la foire d'envoyer. Ce qu'on évoque ensemble ce soir, ça fait partie des discussions encore une fois qui sont menées de façon souterraine, j'allais dire. ça va se jouer, se décider quand ? Ce week-end, lundi, mardi ? Il y a une pression politique très forte qui va advenir pendant ce week-end et au début de la semaine prochaine à cause de la remontée de la colère populaire par les députés qui sont sur le terrain et par les sondages. Mais attention, il y a aussi le temps de l'enquête. Supposer qu'on remplace François Fillon et que dans 10 jours, les enquêteurs disent « Écoutez, il n'y a rien, finalement, il n'y a rien, on classe l'affaire sans suite, tout ça n'est pas très net, mais il n'y a pas de quoi renvoyer cet homme devant un tribunal. » Vous vous rendez compte le retour de flamme ? Est-ce qu'il faut remettre François Fillon en scène ? Est-ce qu'il faut le remplacer à titre temporaire ? Encore une fois, le dépôt des signatures pour parrainer, c'est 23 février jusqu'au 17 mars. La liste sera close le 17 mars. Il y a quand même une autre urgence qui est celle des sondages. Vous allez me pardonner de citer un concurrent. L'IFOB, donc pour Paris Match, qui publie tous les soirs un sondage quotidien, donc le fameux Rolling. Donc le sondage de ce soir donne Marine Le Pen à 25%, Emmanuel Macron à 20,5% et François Fillon troisième à 18,5%. Donc désormais deux points d'écart, deux points de retard sur Macron. Donc on voit bien quand même que, vous l'évoquiez tout à l'heure, la sidération de l'opinion fait place maintenant à autre chose. Il y a deux choses. Il y a, certes, cette sidération, elle commence à faire place à autre chose et pourquoi est-ce qu'il y a cette forme d'urgence ? C'est vrai que l'agenda judiciaire n'est pas là. Il y a l'agenda médiatique mais aussi du point de vue de l'opinion. Parce qu'on sait, on le dit, parfois les sondeurs en ont été victimes, il y a une fluidité de l'opinion absolument inédite. Mais pas seulement en France, partout dans le monde. Une fluidité de l'opinion, c'est quoi ? C'est-à-dire un électeur n'est pas si bien que ça, je peux changer. Et on le voit dans nos enquêtes, il y a des mouvements au sein de l'opinion qui sont très importants. En plus, on est dans un contexte où François Fillon est juste enserré entre Emmanuel Macron, l'étoile montante, et Marine Le Pen qui apparaît comme ayant un socle électoral important. Donc ça rend les mouvements encore plus faciles, encore plus évidents. Et encore une fois, cette équipe ou cet assemblage d'électeurs potentiels de François Fillon qui se sont retrouvés après la primaire de la droite, et bien finalement, c'est aussi une des fragilités de cette primaire parce que ça agrège, effectivement, non pas artificiellement, mais enfin ça agrège un électorat qui était relativement distendu autour d'une personnalité. Quand cette personnalité s'effondre, et bien vous avez ces parties de l'électorat qui peuvent être de nouveau tentées, cette fluidité jouée après. À ce propos, François Fillon, ce soir, prend la parole dans un message vidéo sur son site internet. On n'a qu'une phrase pour l'instant, c'est « Je comprends le trouble, mais je tiendrai bon ». D'accord. On est vendredi soir, et Fillon, il maintient le cas. Encore une fois, ça pose un problème parce qu'on a l'impression que François Fillon ne se rend pas compte des questions qui lui sont posées. Il dit « Je comprends le trouble ». « Je comprends le trouble ». C'est peut-être la première fois d'ailleurs. Ça fait dix jours qu'un certain nombre de gens chez Les Républicains attendent cette fois. Oui, mais il tient à dire « Je comprends que ça pose quand même un problème à l'opinion de voir que, effectivement, j'ai employé toute ma famille ». Et au fond, il n'y a jamais eu ces mots-là. Ils arrivent au bout de dix jours. Donc, il faut une suite. S'il comprend, c'est qu'il faut qu'il apporte une réponse. La réponse ne peut pas être « Tout ça est inventé par des officines ». Il ne conteste pas les faits. La réponse ne peut être qu'une seule chose. « Ma femme a vraiment travaillé, mes enfants ont vraiment travaillé, je suis innocent, mais je rembourse. Je rembourse. Puisqu'il y a trouble, je rembourse. Comme ça, je détruis le soupçon. on soupçonnera toujours, mais on ne sait jamais ce qu'est l'activité réelle d'un assistant parlementaire. S'il rembourse, les Français se diront au moins... C'est la dernière parade, c'est la dernière carte que pourrait abattre François Fillon. En tout cas, c'est une carte majeure. Annoncer ce week-end qu'il rembourse pour essayer dès le premier jour, l'affaire se sera arrêtée. Cette hypothèse a été évoquée la semaine dernière, tout de suite, en disant « Il faut rembourser, etc. » Et l'idée a été abandonnée parce qu'on lui a dit « Non, si tu rembourses, ça veut dire que tu es coupable, que tu reconnais ta culpabilité. » En tout cas, c'est l'argument qui a été utilisé dans l'équipe de campagne. C'est l'argument contraire utilisé par Marine Le Pen dans l'affaire des collaborateurs du Parlement européen où elle dit « Non, moi, je n'ai pas de raison de rembourser parce que la frontière n'est pas clairement définie entre l'activité de collaborateurs parlementaires et l'activité de militants, enfin d'assistants au sein du Front national. Donc, je n'ai pas de raison de payer, de me plier à la logique européenne, enfin du Parlement européen. Donc, voilà. Elle, elle refuse finalement d'avouer sa culpabilité. Elle refuse d'endosser cette culpabilité. Alors, cela dit, à ce propos, il faudrait... C'est intéressant de voir que finalement, mais alors, c'est peut-être trop tôt, mais on n'a pas l'impression que la décrue, le début de redescendre de François Fillon, profite tellement à Marine Le Pen. Je veux dire qu'elle ne semble pas avoir augmenté dans les sondages. Donc, c'est un élément peut-être d'analyse qu'il faut porter au dossier. L'affaire dépasse nos frontières. La presse étrangère s'est emparée de ce feuilleton politico-judiciaire. Vous allez voir que les journaux réagissent différemment selon les pays. Marie-Jolie et Laurent Hirsch. En France, François Fillon va-t-il rester le champion de la droite à la présidentielle ? Les médias du monde entier se sont emparés du scandale. Lara Marleau est correspondante pour un journal irlandais. Elle a écrit plusieurs articles sur Pénélope Fillon. Ça, c'est le premier avec une belle photo de Pénélope et François Fillon. Si c'était arrivé en Irlande, François Fillon aurait démissionné le premier jour. Enfin, démissionné. Il aurait renoncé à la course présidentielle le premier jour. Mais il n'y a qu'en France qu'on a des histoires semblables. Malheureusement, ça renforce l'impression d'une république bananière, d'un pays très latin qui est corrompu. Et même, je dois dire, là, cette fois-ci, on pensait, et je l'avais écrit au mois de novembre, quand François Fillon a été nommé candidat des républicains, on le croyait intègre, honnête. Et c'est ça qui choque. Oubliez, le François Fillon sérieux, rassurant. Depuis une semaine, la presse allemande elle aussi se montre très sévère. Monsieur propre n'existe plus. L'unique question du moment, c'est quand est-ce que Fillon va tomber ? La télévision publique allemande va même plus loin et s'interroge désormais sur une possible victoire de Marine Le Pen. Marine Le Pen sera-t-elle élue présidente ? Jusqu'à présent, pour les conservateurs, la réponse, c'était François Fillon. Mais pour certains journaux, comme ce quotidien britannique, cette affaire Fillon n'est pas une surprise. Ce genre de scandale est complètement normal en France. L'aisance avec laquelle des représentants élus peuvent écarter d'un revers de main des accusations bien étayées selon lesquelles ils remplissent leur poche avec de l'argent public est véritablement stupéfiante. Même réaction au Danemark, pays qui pourtant ne transige pas sur la transparence. Là-bas, l'affaire n'a pas fait les gros titres. On est déjà malheureusement un petit peu habitués de ce genre de scandale en France et aussi en Italie. Je veux dire, il faut rappeler que l'ancien président Jacques Chirac a été mis en examen dans tout le monde il y a aussi de grandes années après que son immunité a été élevée. Sarkozy, son successeur, a aussi plein d'affaires dans lesquelles il est mené les mixemens. Donc, la seule chose qui est étonnante avec Fillon, c'est peut-être qu'il a fait campagne sur la propriété et on le trouve à nouveau aussi mêlé dans des affaires. Outre-Atlantique, face à une actualité américaine très riche, le journal Politico accorde quand même de la place à l'affaire Fillon. Ceux correspondants trouvent des points communs entre la France et les Etats-Unis. On se disait que cette course à la présidentielle allait être ennuyeuse et puis finalement elle finit par être beaucoup plus excitante qu'on ne le croyait. on a partout l'impression d'une terrible accélération dans les faits et d'un sentiment d'incertitude et d'inquiétude qu'on partage de part et d'autre de l'Atlantique. Quant au New York Magazine, il préfère s'amuser de l'affaire en tweetant. La France défie les Etats-Unis au jeu de la semaine politique la plus chaotique. Question SMS. L'affaire Fillon n'abîme-t-elle pas encore davantage l'image de la France à l'étranger ? Edouard Lecerf ? Alors d'abord, pourquoi est-ce que tous les yeux sont tournés vers la France ? C'est vrai qu'il y avait d'abord François Fillon qui donne du grain à moudre mais il faut savoir que les yeux de la presse étrangère et de la politique étrangère sont tournés vers la France depuis Brexit, depuis Trump avec le sentiment que c'est le prochain dé qui doit tomber. C'est vrai que vous lisez la presse étrangère où on reçoit des coups de filet en permanence pour savoir où est-ce qu'on est de l'opinion française pour savoir exactement est-ce que, effectivement, la France est également dans cette même lessiveuse et là, c'est la preuve que oui, on y est, on est également dans ces éléments-là. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant de voir que ça ne fait que renforcer un regard particulier. Est-ce que ça abîme l'image de la France ? C'est vrai qu'on voit bien la différence entre les journaux des pays du Nord et les journaux des pays du Sud. Lorsqu'on va plutôt en Italie, on se dit bon, peut-être qu'il peut s'ébrouiller, il peut peut-être tenir, etc. Lorsqu'on va du côté russe, on dit, tiens, la théorie du complot et lorsqu'on va du côté anglo-saxon, cette tradition, on va dire plus nordique, on trouve ça complètement hallucinant. Alors, il y a un autre élément, c'était deux déclarations de la journée. Nicolas Dupont-Aignan, Fillon, prend en otage la présidentielle. Florian Philippot, lui, demande à Fillon de renoncer pour qu'on puisse revenir à un débat de fond. La présidentielle est sur pause depuis dix jours, Jean-Garrick, en fait. Oui, oui. Et au-delà de la présidentielle, je pense que c'est la classe politique française qui est sur pause parce qu'au-delà du cas de François Fillon, je le répète, on est là dans le... Et ce qui explique l'étonnement de la presse européenne, notamment anglo-saxonne ou de la presse américaine, on est en présence là d'hommes politiques qui ne comprennent pas à quel point leur comportement, leur manière de faire de la politique est aujourd'hui hors sol, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comprise. Et donc, on a ces réactions. Et alors, bon, c'est vrai que là, il y a... Tous les enjeux de fond passent au second plan. Ils ont quand même été sur le devant de la scène avec la primaire de la gauche. Oui, long plan, avec des débats extrêmement suivis. Alors, peut-être d'ailleurs qu'un certain nombre de grands enjeux n'étaient pas évoqués dans cette primaire. Certains l'ont déploré. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un blocage. Mais je vous le répète, ce qui est encore plus ennuyeux à terme, c'est que, c'est la classe politique française qui en prend un coup. Je veux dire que là, pour les Français, comme pour le reste du monde, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. D'autant qu'il y a quand même un tableau assez particulier. Vous avez un président sortant qui est dans l'incapacité de se représenter et le candidat de la droite républicaine et du grand parti d'alternance qui va peut-être être empêché. Il y a un nom qu'on n'a pas cité encore, c'est Nicolas Sarkozy. Comment les sarkozistes et l'ancien président vivent-ils ce séisme à droite ? Ceux qui les fréquentent dépeignent un certain réjouissement, une certaine joie, mais on rigeaune quand même. De toute façon, il est exclu que Nicolas Sarkozy remplace François Fillon. On ne peut pas remplacer un peut-être mis en examen par un déjà mis en examen. Ça n'aurait évidemment aucun sens. Le seul espoir pour les sarkozistes, c'est si la désignation du remplaçant de François Fillon, si François Fillon renonce, si elle se fait dans le cadre du Conseil national, ils tiennent quand même cette instance, ils tiennent le parti, ils pourraient pousser l'un des leurs. Quand le nom de François Baroin sort dans la liste des papabilés, c'est par la légitimité sarkoziste. Rappelez-vous que Sarkozy en avait fait son premier ministre potentiel s'il avait gagné la primaire et la présidentielle. Voici maintenant vos questions à SMS et Internet. Comment analyser l'entêtement de François Fillon à rester candidat, surtout après cette vidéo diffusée hier dans Envoyé spécial, cette confession de Pénélope Fillon ? Il est présumé innocent. Donc rien ne l'empêche juridiquement. Pendant ce temps-là, les financements vont sur un compte qui est celui de son micro-partie. Aucune légitimité n'est venue s'opposer à celle de la primaire. Donc il a des raisons objectives de dire attendez, attendez que l'enquête se termine. Si c'est une mise en examen, comme je l'ai dit, je me retirerai. Si c'est un classement sans suite, je suis candidat et je suis même candidat relancé tel le Fénix. Regardez la question suivante. Vous avez répondu un peu rapidement. J'ai trouvé d'ailleurs Christophe tout à l'heure. Cette vidéo aura-t-elle une valeur juridique ? Vous avez dit non. Et pourquoi non d'ailleurs ? Parce qu'elle est en 2007 et que c'est dans le cadre d'une interview où Mme Fillon a le droit de dire ce qu'elle veut. Donc il faut qu'elle répète devant les juges, devant les policiers, pour que c'est une valeur dans l'enquête. Alors évidemment, ça peut exciter la curiosité d'enquêteurs qui peuvent la faire revenir pour dire en fait, est-ce que vous nous redites ce que vous aviez dit là ? Mais il n'y a pas de valeur. On n'est pas dans le cadre de Jérôme Cahuzac parlant à l'Assemblée nationale. On n'est pas dans le cadre d'une question... D'abord, on n'a pas la question dans l'extrait. On a juste la réponse. Oui, ce n'est pas une question. On s'est dit... D'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites, Christophe. La question n'est pas posée de cette façon. C'est une question beaucoup plus large et au milieu de la réponse, elle dit, je n'ai jamais été... On ne lui a pas posé la question. Avez-vous été assistante parlementaire ? C'est une réponse politique. Quand aujourd'hui, Alain Juppé dit je ne veux pas être un plan B, ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à remplacer Fillon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus habile de dire qu'il n'est pas un plan B. Fillon est-il en train de négocier son retrait, Carole Barjombe ? On n'a pas d'éléments là-dessus. Ce matin, non. Cet après-midi, je n'en sais rien. Mais ce matin, non. Et la vidéo enregistrée va donner des éléments peut-être. Regardez la question suivante qui est une question et un commentaire. C'est incompréhensible s'il est coupable. Comment cet homme brillant a-t-il pu commettre autant d'erreurs et comment a-t-il pu croire pouvoir s'en sortir ? Alors là, franchement, on en revient toujours à cet élément de la culture politique de nos élites françaises. C'est-à-dire qu'il y a, qu'on le veuille ou non, une culture de l'impunité, une culture du privilège, qui n'est pas légale de ce que peut être la corruption ou autre dérive. Ce n'est pas du tout des tous pourris. Mais je pense qu'il reste chez beaucoup d'hommes politiques français l'idée qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils vont être vaccinés, là, non ? Je pense qu'ils vont être trop vaccinés. J'en sais rien parce que n'oublions pas que les règlements des assemblées permettent ces dérives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle sur les dépenses de collaborateurs parlementaires ou un contrôle, je dirais, très indirect, de la même manière sur les indemnités de représentation des parlementaires. Il y a la réserve parlementaire, il y a des fonds secrets dans les ministères. Bref, il y a tout un ensemble comme ça, je dirais, d'utilisation des fonds publics qui ne sont pas encore régulés. Et finalement, les carrières politiques se font un petit peu en prenant beaucoup de liberté avec cet argent. Pour rebondir avec ça. Mais à la question de cet internaute, il faut quand même rappeler qu'effectivement, nous, nous posons aussi tous cette question-là. Et notamment, quand on se souvient, par exemple, il y avait eu une petite affaire aussi avec Bruno Le Maire dont on avait appris que sa femme était l'assistante parlementaire et Bruno Le Maire avait réglé cette affaire très vite en disant oui, ça a été vrai, etc. Bon, et voilà, je crois qu'il avait mis fin au contrat de sa femme. Pour éviter une polémique. Pour éviter une polémique. Si vous voulez, la question qui se pose, c'est que quand il y a ça, comment se fait-il que François Fillon ne mesure pas à ce moment-là que ce sont des choses qui peuvent poser un problème à un homme politique ? Édouard Le Cerf, très vite. Intéressant de voir la comparaison entre François Fillon et Marine Le Pen qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Il s'agit de problèmes de famille, il s'agit de problèmes d'argent, public ou privé. Finalement, la famille Le Pen, c'est aussi parfois des problèmes de famille et d'argent. Pourquoi ? On se dit, pourquoi est-ce que Marine Le Pen n'est pas impactée de la même manière ? Elle est candidate à la présidence de la République, elle a un certain nombre de problèmes, en tout cas de soucis. Pourquoi l'opinion ne se mobilise pas ? Eh bien, parce qu'elle a un électorat qui, autour d'elle, l'a toujours considéré comme étant hors système et peut tout à fait entendre lorsqu'elle dit, écoutez, pour moi, c'est l'establishment qui essaye de me déstabiliser, ce qu'a presque essayé François Fillon, d'ailleurs, avec beaucoup moins d'efficacité parce que lui est dans le système. Si Pénélope Fillon ne travaillait pas, alors qui étaient les assistants de son mari, qui les payait et avec quel argent ? C'était la même enveloppe qu'il utilisait pour tous ses assistants. Il y en a d'autres qui ont travaillé vraiment. Et elle, qu'est-ce que ça veut dire travailler ou ne pas travailler quand on est l'épouse d'un homme politique ? S'il l'envoie, comme il l'a dit, le remplacer dans des cérémonies. Si elle reçoit des gens qu'il n'a pas le temps de recevoir. Si elle répond au téléphone. Si elle se laisse convaincre de participer à quelques opérations électorales. C'est un travail. Elle mérite donc salaire. Et là, on rentre dans le flou qui peut permettre à François Fillon d'espérer que les policiers vont dire que le classement s'ensuite. On n'arrive pas à déterminer l'emploi. Donc, par définition, on n'arrive pas à déterminer l'emploi fictif. Ce n'est pas à Fillon de prouver son innocence. C'est aux enquêteurs à arriver à prouver qu'elle n'a rien fait. Une proposition... Pardon, juste au passage que une autre collaboratrice parlementaire de François Fillon disait qu'elle ne connaissait pas Pénélope. C'est le début de l'affaire. C'est son témoignage dans le canard. Il faut le rappeler parce que ça... De cette jeune femme qui fait démarrer l'affaire. Une proposition. Tiens, je ne sais pas si Thierry Soler, l'organisateur de la primaire, nous regarde ce soir. Voici une proposition. Pourquoi les Républicains n'organisent-ils pas un référendum auprès des 4 millions d'électeurs de la primaire ? On a les noms. Oui, mais ils n'ont pas le temps. Ah non. Attendez, 10 000 points de vote pour réorganiser cela, ce n'est pas possible. Un vote électronique ? Réorganiser une primaire ouverte dans le délai qui reste avant le 17 mars, encore une fois, pour que la liste des candidats soit complète, ce n'est pas possible. Alors, un vote électronique, c'est la porte ouverte à tous les piratages. Ils y ont renoncé justement pour éviter cela. Ils pourraient faire une primaire fermée, mais donc réservée aux militants des Républicains. Mais là, ça n'a plus du tout le même sens démocratique et les partis associés vont protester. Je pense qu'on n'a pas les noms et on n'a pas le droit de les utiliser. La CNI l'empêcherait bien sûr. Les listes électorales utilisées normalement ont été rendues. Les listes électorales utilisées ont été rendues normalement. Si l'affaire est avérée, François Fillon pourra-t-il s'en remettre politiquement ? Non, très honnêtement, non. Déjà, il a... Alain Juppé a été condamné et a fait ensuite une carrière qui s'est poursuivie. Ah oui, non, mais bien sûr. Il était infusible dans cette affaire. C'est un système qui a été condamné. D'abord, ils n'ont pas le même âge. C'est arrivé à Juppé quand même... Jeunier le cas, il a 13 ans moins. Bon, oui, quand même. Surtout, il a payé pour un autre. Quand même. Et surtout, il n'était pas parvenu à être candidat à la présidentielle. C'est ça le problème. C'est que Fillon, là, il est arrivé au stade auquel veulent arriver en général tous les hommes politiques. C'est arrivé à être candidat à l'Elysée. Voilà, il est... Et il a été investi par son parti et même élu. Donc, quand on est arrêté dans des conditions pareilles, ça me paraît compliqué de continuer. Juppé et Sarkozy ont également baigné dans des affaires. Comment pourraient-ils être des candidats alternatifs crédibles ? Effectivement, c'est le problème. Oui, mais une différence quand même. Sarkozy est mis en examen dans des affaires actuelles. Alain Juppé a été condamné à purger sa peine du concret d'inéligibilité et il est revenu. Ça fait quand même une différence. Pas pareil. Il a un passé, mais il n'a pas un avenir. C'est ce que disait Alain Juppé. Et répétons-le, Alain Juppé était condamné dans le cadre d'un système qui avait été mis en place par Jacques Chirac et par le RPR. Donc, il n'était pas personnellement coupable. Alors, question psychologique. Pénélope ne risque-t-elle pas de craquer et de pousser elle-même, son mari, au renoncement ? Ils sont deux dans cette affaire. Ce n'est pas simplement l'affaire Fillon. Et les enfants. Et les enfants, oui. On sait que ça a un grand rôle. On sait que, par exemple, pour le renoncement de François Hollande, la vie de sa famille a été importante et Dieu sait si la tempête était moindre quand même. Donc là, évidemment, ça va jouer un rôle. Le fait que Pénélope Fillon ne s'exprime pas, bien entendu, laisse la porte ouverte à toutes les conjectures là-dessus. Est-ce qu'elle va tenir le choc ? Le candidat du plan B aurait-il plus de chances d'accéder au deuxième tour ? C'est très compliqué à dire. D'abord, on ne sait pas qui c'est. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de noms possibles. C'est vrai que parmi ceux qu'on évoque, il y a soit un problème de notoriété, soit un problème de passé. Moi, j'ai le sentiment que même si l'on dit qu'on ne peut pas aller chercher Alain Juppé parce qu'il a été battu lors de la primaire de la droite, il faut savoir qu'il a été battu lors de la primaire de la droite, il n'a jamais été vraiment battu au niveau de l'opinion pour ce qui concerne les codes d'opinion, les codes de popularité. Alain Juppé s'est maintenu et continue à se maintenir. Dire qu'il a plus de chances aujourd'hui, il y a une vraie question. Celui qui sera ou qui serait éventuellement le successeur pour la candidature à la présidence de la République de la droite, il va porter une forme d'héritage aussi. On parle de l'héritage de François Hollande, L'héritage Fillon, comment est-ce qu'on le gère ? C'est aussi une question... C'est pour ça que c'est très important que François Fillon, ce soit François Fillon lui-même qui d'une certaine manière adoube celui qui serait amené à le remplacer. Sachant qu'il y aurait peut-être à priori un espace politique vers le centre que ne pouvait pas occuper François Fillon et dont pourrait bénéficier Alain Juppé sauf qu'aujourd'hui au centre il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Macron et donc là les choses sont... C'est pour ça que Juppé devra mettre du vin dans son eau. François Fillon va-t-il attaquer en justice le canard enchaîné ? Non, il l'aurait sans doute déjà fait et puis encore une fois il n'a pas contesté les faits. Il n'a pas dit je n'ai pas payé ma femme, je n'ai pas payé mes enfants. Il a reconnu les faits. Il accuse un complot, un coup monté mais quand bien même ce serait vrai, quand bien même il y aurait une officine, le problème c'est les faits. C'est un homme qui en 2007 dit l'État est en faillite alors qu'il a payé sa femme. C'est un homme qui dit qu'il n'y a plus d'argent pour rembourser tous les médicaments et qui a payé sa famille. Et c'est ce soir un homme qui dit je vais me battre dans cette fameuse vidéo dont nous vous parlions il y a quelques instants sur son site internet qui a été diffusée juste après une rencontre avec les ténors d'ailleurs du parti, Gérard Larcher, Xavier Bertrand notamment. Je mesure ce que vous vivez, j'ai parfaitement conscience de ce que vous endurez dit-il à ses partisans. Je vous le demande, ne baissez pas les yeux, ne baissez pas la tête, tenez la ligne. Le week-end commence mais François Fillon a l'air bien déterminé à rester à son poste. Il est très pugnace que diront les policiers à la fin de l'enquête préliminaire. Merci beaucoup à tous les quatre, merci à l'équipe qui a préparé cette émission. Dans un instant, Anne-Sophie Lapix pour C'est à vous ce soir. La redif est à 22h45. On se retrouve demain en direct à 17h45 pour le C dans l'air du samedi. Très bonne soirée sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada